On va passer un petit moment de questions. Normalement, nous avons quelques minutes de questions maintenant. Je ne sais pas comment on a prévu le micro, mais c'est le temps pour moi d'écouter vos questions s'il y en a au sujet de ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est ça la différence dans la réunion des hommes. Donc après, on explique. Les femmes, elles ont déjà dit Amen, Amen. C'est bon, elles sont parties. Nous, les hommes, il n'y a pas un peu de temps de dire Amen. Ça dit qu'il y a des questions dans la tête. Alors on prend le temps d'y répondre. Des questions, des nuances, des préoccupations. Les amis du média, comment on fait pour les micros ? Vous pouvez bien lever les mains pour que je vous identifie. Pourquoi tout le monde est bien pour que je vous donne les questions. Pasteur, vous venez, restez avec moi. Amenez une chaise aussi, on va rester ici. Bonsoir, bonsoir encore. On a voulu que le pasteur puisse répondre à certaines questions. Il a donné plusieurs concepts. On a voulu vraiment que ce soit un moment d'échange. Et demain, surtout la partie sur le sacrificateur, il y aura un top table ici. Il parlera de cela. Et puis il y aura un moment où l'assistance aussi peut poser des questions. Maintenant, il y a un micro qui est en train de passer. On prendra cinq questions et puis Pasteur, on va répondre. Si le temps nous est donné, on peut consulter. Vous pouvez lever les mains pour que je vous identifie. Oh, du coup, c'est devenu beaucoup des mains. Alors là, moi, je préfère que toi, tu les identifies. Pasteur, on fait une série de sept. Quand vous voulez. OK. Le micro est déjà là-bas. On commence. On commence. On commence. On commence. On commence. On commence. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Serge. Je veux savoir, est-ce possible, est-ce le rôle d'un coach de changer la vocation de quelqu'un? Ça veut dire que quelqu'un a appelé à faire telle chose, mais vous voyez tellement au-delà de ce qu'il voit que vous décidez, je vais changer sa vocation. Je vais l'amener sur un autre terrain qui soit encore meilleur que ce qu'il est. Est-ce possible? C'est possible dans la mesure où la personne elle-même se serait sous-évaluée. Et qu'elle sait qu'elle a considéré être à sa vocation n'était qu'une vision très faible de son potentiel. Mais ce n'est pas recommandé de transformer quelqu'un en ce qu'il n'est pas. Alors, le leadership demande à ce que tu l'amènes à indéguer des réalisations et la vision qu'il a de lui-même était petite. Et qu'il puisse épouser justement ce plan de Dieu dans sa vie qui est beaucoup plus grand que ce qu'il pense. Mais vous ne pouvez pas juste vous rêver grand pour lui et changer sa direction pour qu'il est dans la grandeur de votre rêve. Deuxième question. On fait une série de cinq. Parce que si le passant commence à... Donc, levez les mains ici, s'il vous plaît. Donc, il y a une, deux, trois. Vous pouvez venir ici directement au micro. Les quatre là, comme ça, on fait cinq. Ce sont quatre, donc on fait cinq. Les autres, vous pouvez lever les mains. Ce sont beaucoup de temps à boire. OK. De cette façon, il faut qu'on mélange aussi avec ceux qui sont derrière. Il faudrait qu'on en prenne aussi cinq. Oui. Bonsoir. Je suis le frère Regan Louvande. Ma question est la suivante. Comment devenir un modèle ou bien un coach dans une famille lorsqu'on est ici d'une famille où on n'a pas eu de modèle à copier ? OK. Merci. Deuxième personne. Comme ça, j'écris. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est les frères Olivier. J'ai deux petites questions. La première, quelle différence y a-t-il entre coaching et mentoring ? La deuxième, c'est, par exemple, comment on choisit un coach que tu ne connais pas, tu l'apprécies de loin, comment on fait pour se connecter et commencer ce qu'on appelle le coaching, quoi. Merci. Bonsoir, Pasteur. Moi, ma question est celle de savoir quelle est la différence qui existe entre un coach qui vient vers nous et un coach que nous suivons. La nuance, c'est surtout à quel niveau ? Bonsoir. Moi, c'est Frère Jude. Alors, ma question est un peu similaire à mon frère qui vient de passer juste avant moi. Quand on évolue dans une famille où on n'a pas un modèle précis, que faire pour devenir son propre coach ? OK, merci. Alors, je vais rapidement y aller. Donc, je dirai aussi la même chose ici. Donc, quand on vous donnera la série des questions, si vous pensez qu'une personne a déjà posé la même question que vous, vous sortez juste de la ligne et puis c'est bon. Alors, coach et mentor. Je n'ai pas voulu ici entrer dans les concepts théoriques de coach, mentor, conseiller. C'était pour vous faire comprendre le rôle qu'un homme exerce qui est pareil à celui d'un coach, qui est pareil à celui d'un maître ou bien d'un faiseur de disciples. Si vous voulez qu'on reste dans la définition des concepts, voici une différence fondamentale entre un coach et un mentor. Un coach est tourné vers des performances, ta capacité de faire les choses. Pendant qu'un mentor est tourné vers ton caractère, ta capacité à devenir quelqu'un. Les mentors travaillent sur ton caractère qui supporte ton don. Pendant que le coach travaille sur le développement de ce don-là ou de cette capacité pour qu'il atteigne son maximum, Donc, un coach te donne beaucoup plus d'ordre et de directives pour exécuter. Pendant qu'un mentor te donne des conseils que tu peux ou ne pas prendre. Alors, il y a beaucoup d'éléments de différences, mais il y a aussi beaucoup de points communs. Mais ça, ça peut vous aider déjà fondamentalement. Quand on va au coaching, on va dans la performance, dans ce que l'on fait. Quand on va dans le mentorat, on va dans le caractère, dans ce que l'on doit devenir. Quoi que dans le mentorat, il y a un peu de coaching, et que dans le coaching, il y a un peu de mentorat, mais les objectifs sont différents. Alors, devenir coach dans une famille, on n'a pas eu de modèle. Je n'ai pas cessé de le dire pendant mon intervention. Christ nous donne un modèle dont on a besoin. Ne lisez pas la Bible pour retenir les versets, mes frères. La Bible est remplie de sagesse. Et je l'ai dit, il n'y a pas que la Bible, il y a des aînés. Vous êtes nés d'une nouvelle famille. Est-ce que vous acceptez ça? Ça, c'est important. Vous êtes nés d'une nouvelle famille. Si vous n'avez pas eu un père modèle, c'est votre responsable. Moi, ce que je suis, je ne dois pas tout à mon père Alexandre. Je le dois à tous mes mentors aussi. Je suis petit, une longue, grande famille. Mon père n'a pas nécessairement le temps d'avoir une relation si spéciale avec moi. On a commencé à devenir comme ça quand j'ai grandi. Ce que j'ai, je l'ai appris d'Edith Pia Mardoché, qui l'a déjà apprécié ici. Je l'ai appris d'Alain Moloto. Je l'ai appris de Roland Dallou-Louata. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de modèle à la maison qu'en Christ, il n'y a pas de modèle. Pas seulement en Christ. Deux fois, au milieu du travail. On dit ici, dans la sagesse africaine, un enfant intelligent, écoute les conseils quand les parents des voisins parlent à leurs enfants. Donc, tu peux le devenir. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il faut pour enseigner, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, la Bible ne donne pas que des informations et ne donne pas que de la sagesse. Elle donne des instructions claires. Comment salir les Écritures ? Inspire-toi d'autres exemples que ceux de papa et maman. sont des bons exemples familiaux. Moi, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas chez nous. Vous allez dans une fête comme ça, on mange des nourritures que vous n'avez jamais mangées. Nous, en grandissant, c'est notre père qui mangeait sur la table avec les fourchettes. Nous tous, on mangeait à la main. Donc, je ne savais pas vraiment comment manger. Jusqu'à ce qu'à l'école, j'ai étudié à Saint-Téophile aussi. On a organisé des cours pour vous apprendre comment utiliser les fourchettes. Il n'y a pas de soucis. 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 Parce que quand tu vas rentrer, eux, ils seront en train de manger. Et tu seras en train de copier ce qu'ils font. Et eux, ils ne le sauront pas. Dans ces endroits-là, on ne mange pas pour te rassasier. Tu ne peux pas te rassasier. Parce que tu... La différence entre un coach qui vient vers vous et un coach que vous suivez. La simple différence, c'est que... Qui a vu l'autre avant ? Le coach qui t'a vu, te propose de te coacher. La différence à ce moment-là, c'est toi qui les sélectionnes. C'est toi qui es capable de dire oui ou non. Tu t'engages près de lui. Même si en lui, tu n'as pas encore vu l'exemple. C'est ça la difficulté. Il est possible que lui, tu peux te coacher. Mais tu n'as pas eu suffisamment d'opportunités. Pour voir s'il est compétent pour toi. Être coaché par quelqu'un en qui tu ne crois pas. Ça ne donnera pas un bon résultat. Si même tout ce qu'il est en train de faire. Ça ne marchera pas. Passez votre temps. Et plutôt quand c'est vous. Qui vous sentez vraiment éliminé quand vous voyez cette personne. Vous êtes tellement heureux. Ça joue au degré de la motivation. Et ça la paix. Mais l'autre a posé la question. Quand on rencontre un coach. Comment on introduit cette conversation. Comment on approche un coach pour commencer. Vous pouvez vous faire coacher sans nécessairement dire au coach. Que nous sommes, tu es mon coach. La première des choses c'est le temps. Trouver l'opportunité de passer du temps avec cette personne. La deuxième des choses c'est le sacrifice. Il ira à des endroits où tu n'as pas envie d'aller. Moi, avant même que je commence à être proche du pasteur Roland, être sous son coaching. J'allais partout lui prêcher. Ça veut dire transport. Il y a un endroit où il a prêché, il a fini, on est sorti. J'ai le transport qui m'est fait arriver là-bas et dès là je prends à pied. Il ne le connaît même pas. Il n'est pas qu'on s'est assis pour que je dise, voilà, j'ai gagné. Et quand je me suis rapproché de lui, j'ai maximisé encore. Je ne sais pas que je suis dans son cortège. Non. Je suis dans l'assemblée. Je suis venu comme tout le monde. Vous devez payer le prix qu'il faut. Le sacrifice. Comment commencer ? La conversation c'est une bonne chose. Un coach qui a besoin de vous coacher, a besoin de vous voir performer. Vous ne pouvez pas vous faire coacher par quelqu'un qui ne peut pas vous voir exercer la chose. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Donc, vous devez trouver un moyen, une opportunité. Quand lui l'exerce, tu vois. Et quand toi aussi tu exerces, il va être capable de voir. Simple. Va le voir en toute humilité. Parle-lui en lui laissant la liberté. Et dire oui ou non. Tu ne lui imposes pas. Tu n'es pas obligé d'aller lui dire Dieu m'a dit. Surtout pas. Pas nécessairement. Dites-lui qu'est-ce que vous appréciez en lui. Sans le flatter. Dites-lui qui vous êtes. Ce que vous attendez de vous. Qu'est-ce que vous avez vu en lui. Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut se faire. Je suis venu te dire. Je voudrais que tu deviennes mon coach. Tu es en train de lui donner une nomination. Il va dire écoute. Laisse-moi le temps de réfléchir. Et depuis qu'il réfléchit. Et de lui dire. Je sens dans ma vie. J'ai besoin d'aide. Tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et quand je vous vois. Je trouve qu'il y a ça, ça, ça. Alors le coaching ce n'est pas une salle des classes. Ça peut juste être le fait qu'il te dise. Ok viens demain. Ou demain il t'appelle. Rester avec ses amis. Parce que le coaching ce n'est pas dire des choses. C'est créer un cadre d'apprentissage. Donc c'est pas seulement. Depuis qu'il me coach. Il n'a même pas le temps. Tu sais combien des gens rêvent. Et rester avec lui, avec ses amis. Et manger comme vous êtes en train de faire. C'est toi qui n'écoute pas bien les choses qu'il s'est dit. Pendant que vous mangez. Le coaching ce n'est pas un nouveau diplôme à avoir. Il ne va pas te faire entrer en une classe qui va aller à une deuxième année. Troisième année. Non. Il va t'approcher dans sa vie pour que tu apprennes de son quotidien. Alors pour ça il doit se rassurer. Et s'il te met dans son milieu. Quand tu sors pour aller dans ton milieu. Tu ne deviens pas un mouchard. Or le jour où toi tu es venu déjà lui parler. Dans votre conversation. Tu lui as déjà dit les mâles de tes anciens coachs. Ah pasteur Olivier. Moi je pense vraiment que toi tu es venu. J'étais avec le pasteur David Junior. Mais ah. Donc dès que tu auras fini avec moi. Tu raconteras mon histoire comme ça. Pour la prochaine personne. Dans le moteur où il y a six mois. J'étais avec le pasteur David Junior. On allait des fois. Bon. On reste chez lui à la maison. Sa femme elle prépare de nos tueurs. C'est même pas pour elle. Donc il parlera de la nos tueurs. Il n'y a pas pour elle. Moi je n'ai pas pour elle. Mon cher. D'accord. Si quand on est en moi tard. Laisse-moi un peu le temps. Je vais réfléchir. Très important. Il me reste quelques trois minutes. Les autres. On prend deux. On en prend une là. Et on en prend une derrière. Oui. Le frère vient. Là-bas derrière. Qui avait la main là-bas ? Voilà. Venez ici mon frère. Allez-y. Micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est papa Michael Kunga. Parce qu'hier j'ai deux préoccupations. Aujourd'hui vous nous avez parlé des coachings. Vous avez plus à télé sur l'aspect d'être un homme où on devait transmettre à des garçons ou des fils. Mais qu'en est-il de ces parents qui n'ont que deux filles comme moi ? Alors qu'est-ce que je remarque ? L'idée de vouloir être un modèle pour mes enfants. Mes filles sont beaucoup plus attirées vers moi à imiter ce que je suis que leur mère. Et du coup parfois ça devient comme une guerre. C'est-à-dire à la maison l'enfant veut faire comme il voit papa faire. Mais pas comme il voit maman. Et la deuxième préoccupation c'est comment être un coach envers sa femme. Voilà. Très bonne idée. Ça c'est un long cours. Bonsoir. C'est Andy. Alors pasteur, par rapport à votre exposé, j'ai remarqué qu'il y a un souci par rapport à ce que se passait dans le temps. Dans le temps on parlait de l'initiation des hommes. On prépare l'homme pour qu'il soit réellement un homme capable de prendre en charge sa famille et ainsi de suite. Mais avec le temps on a comme l'impression qu'on a shifté cela. On est plus focus sur les femmes. Les femmes sont un peu plus préparées au mariage, à la vie que les hommes. Alors en tant qu'église, qu'est-ce que l'église préconise ou encore prépare pour que cela soit rattrapé ? Parce que je pense que l'église a aussi un rôle à jouer dans ce sens-là. Voilà. Alors, premièrement, désolé d'avoir donné l'impression que je parlais d'encadrer les hommes. Je parle aussi d'encadrer les filles aussi. Parce qu'on est coach. Bien sûr. Alors, je veux te dire, mon frère, ça c'est, des fois aussi c'est temporel, hein. Juste l'âge que les enfants ont. À tant qu'elles deviennent des ados et vont pas vouloir définir comme toi. Quand elles commencent à devenir des pré-ados, et bien c'est maquillé. C'est pas toi qui t'es maquillé. Alors, c'est peut-être que le trait de personnalité que tu as vis-à-vis de ta femme, peut-être qu'elle est un peu plus réservée, que toi tu es un peu plus actif. Alors, à cet âge-là, les enfants ont besoin de dépenser de l'énergie. Ils vont avec celui qui dépense de l'énergie. Bien sûr, ils vont imiter en toi. Rassure-toi qu'ils n'imitent pas que ce que tu fais. Mais pourquoi tu le fais ? La motivation. La réplique chaque fois les motivations. Pour que même quand ils sont dans un contexte totalement féminin, qu'ils sachent le faire aussi. Les questions en ligne à répondre demain. Ok, les amis m'ont posé des questions en ligne. Donc, on a déjà toutes les minutes qui sont parties. Mais je vais commencer par ça demain. Et on va aussi interagir. On aura l'espace des réponses de questions en ligne demain. Les amis du Média, si vous pouvez trouver un moyen de nous connecter. On les voit direct. Tout vient de nous renvoyer chaque fois les éléments. Alors, comment coacher sa femme, mon cher ? Ça, il faut venir aux prochaines sessions. C'est une langue, 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 langue. Alors, mais c'est intéressant de voir. Un homme, un vrai, c'est celui qu'on regarde sa femme. Même son propre père, se rend compte que tu es élevé sa fille. Un homme, ce n'est pas celui qui dit à sa femme, « Rentre pour que tes parents puissent t'élever. » C'est celui dont le père, quand il vient à la maison, se rend compte que sa fille a été élevée. On l'a fait grandir. Pas juste en gros, c'est pour avoir des enfants. On l'a fait grandir. Et ça, ce n'est pas ce qu'on apprend aujourd'hui. Nous-mêmes, d'abord, on commence. Les femmes, c'est déjà beaucoup de problèmes. Alors, le tout dernier, qu'est-ce que l'Église prépare pour cela ? On a commencé. Alors, quand on dira qu'il y a réunion des hommes, bien. Tu as compris ce qu'on est en train de faire maintenant. Quand on a rencontré des hommes, ce n'est pas juste une prédication. Tous les hommes aiment être des orateurs, donc ils sont nus quand ils écoutent quelqu'un juste en train de parler. Il s'agit de discuter à haute voix des problèmes des hommes. Par exemple, si je ramenais les sujets que j'ai dit le dimanche, c'est affaire de l'argent des poches des femmes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui avaient d'émotions dans le Parlement des hommes. N'est-ce pas ? Il y avait d'émotions. Mais c'est ici qu'on en parle. On va comprendre ensemble que le principe est attaché, comment ça fonctionne réellement. Donc, ce cadre appelé ministère des hommes, quand tu as vu les présentations, il y a plusieurs cadres à l'intérieur qui peuvent aider. Et on va y aller petit à petit. Mais aussi parmi les choses, bon, je suis obligé de te le dire maintenant, parmi les choses qui me tiennent à cœur, c'est que lorsque nous allons construire notre école, qu'on ait de l'intentionnalité dans la formation des enfants, des hommes, depuis l'école, des masculins. Il y a un programme au niveau de l'écodime dans l'intentionnalité masculine aussi, chez les enfants. Alors, aujourd'hui, je sais que sur 65% des femmes, il y a 35% d'hommes, c'est peut-être un peu plus d'ailleurs. Il y a moins d'hommes, même à Kinshasa, mais ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi la mentalité. Il y a des hommes, mais qui ne sont pas hommes. Mais les femmes, quand elles ont grandi, elles deviennent directement femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les hommes qui ne sont pas hommes vont épouser des jeunes filles qui ne sont pas devenues femmes et ils vont divorcer après. Et les femmes qui sont devenues femmes sont comme s'ils avaient passé la génération de ces hommes-là. Parce que ces hommes-là n'ont pas grandi. Donc, du coup, ils n'ont pas seulement autour, là. Il y a des femmes qui manquent de... Ce n'est pas parce qu'il manque de... C'est parce que les jeunes garçons n'ont pas encore grandi. Alors, ils ont préféré jouer avec les jeunes filles. Alors, ils ont préféré jouer avec les jeunes filles. Avant qu'ils sont en mariage, ils ont appris à divorcer. Ils commencent maintenant à s'embrouiller et puis à la fin, ils se divorcent. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs ? Oh, je disais est-ce qu'on peut vraiment acclamer les seigneurs ? Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.